Oui, donc ce matin, le professeur Nema Djafari avait insisté sur la première session qu'il fallait non seulement cerner les difficultés des étudiants, mais également souligner leur capacité d'adaptation. Et là, je pense qu'on a vraiment vu un très bel exemple de résilience et d'action avec Victoria Lucie, qui a beaucoup ému et intéressé toute l'audience. Bravo. Mais je dirais aussi en miroir qu'il faut également souligner les facultés d'ajustement, de réorganisation et d'initiative des structures qui sont dédiées aux étudiants pour leur venir en aide. Et c'est un peu l'objet de cette table ronde. Donc, c'est comment on peut faire pour optimiser le parcours d'aide, voire de soins si besoin, comment l'adapter à l'âge, à la situation, à la problématique psychologique ou sociale de l'étudiant, éventuellement aux pathologies psychiatriques. Et puis, comment aussi articuler toutes ces actions qui sont faites auprès des étudiants en ce moment. Donc, cette table ronde va réunir plusieurs responsables ou représentants de structures. Donc, dans l'ordre, nous aurons la structure du BIP. Alors là, je veux remercier Ariel Fragerman ce matin, parce qu'il a déjà présenté la plupart de ses structures. Donc, il y aura le BIP, le Bureau d'interface professeur et étudiant, qui sera présenté par Donald Ramara. Je ferai peut-être une présentation un petit peu plus en détail après. Il y aura également le CRUS, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, qui sera présenté par Mme Muriel Baldi. Il y aura le BAPU, le Bureau d'aide psychologique universitaire, qui sera présenté par Alain Lemosoff. Les services psychiatriques hospitaliers et universitaires, ont mis à quoi biais, qui sera présenté et représenté par le docteur Frédéric Eisberg. Le RESPECT, donc le réseau de soins psychiatriques et psychologiques pour les étudiants, avec le relais étudiant-lycéen de la Fondation de santé des étudiants de France, qui sera présenté par Mme Dominique Mouchalbon et M. Christophe Ferveur. Et puis, enfin, ce dispositif qu'on a aussi beaucoup mentionné ce matin, le dispositif Nightline, qui sera présenté par Mme Daphné Argyrou. Alors, l'objectif, c'est que chacun va faire une présentation de son dispositif que dans cinq à sept minutes, on va essayer de ne pas trop déborder parce qu'on a pris du retard et qu'on n'a qu'une heure pour faire cette table ronde. Et dans la description de ce dispositif, il y aura les objectifs du dispositif et puis le nombre de personnes qui sont reçues, prises en charge. Les types de prise en charge qui sont proposés et puis avec un retour peut-être sur l'évolution des pratiques depuis la crise sanitaire et la création de ces dispositifs. Alors, je vous propose de commencer tout de suite, si vous êtes prête, docteur Donata Marat. Donc, vous êtes psychiatre. Vous êtes, comme j'avais dit, responsable du BIP, Bureau Interface Professeur-étudiant, qui est une structure de soutien des étudiants en santé à la Faculté de médecine Farbonne Université. Vous êtes également présidente du Centre national d'appui à la qualité de vie des étudiants en santé. Et puis, vous avez remis un rapport récemment que vous a demandé le gouvernement sur la qualité de vie des étudiants en santé. Je pense qu'on est très qualifié pour parler de cette question. Je vous laisse donc la parole pour 5 à 7 minutes. Oui, je vais lancer. Je regarde ma montre. Alors, je vous remercie. Vous inquiétez pas, on est là. Merci, M. Laprevotte. Merci à vous. Et merci à Mme Marie-Odile Krebs aussi. Je vais partager mon écran. Pendant que je partage mon écran, En pratique, donc, c'est un pédopsychiatre, c'est ça que je voulais dire. C'est comme ça, effectivement, que j'ai commencé il y a maintenant un siècle, il y a plus de 20 ans, à m'intéresser, en fait, à l'interface entre l'arrivée et les étudiants. Et j'ai été, je ne le suis plus responsable du BIP, donc, je vais monter effectivement le BIP, qui est la première structure de l'étudiant pour d'abord les étudiants en médecine, pour les étudiants en santé, donc à Sorbonne Université, qui remonte maintenant, il y a 16 ans. Et je viens d'arriver depuis quelques mois à l'UPEC, dans la Prétel, pour développer de manière transdisciplinaire un projet aussi pour les étudiants sur la réussite de l'année, un peu différent. Et je vais, donc, partager mon écran. Je ne sais pas commentaire pour partager mon écran, juste, dites-le-moi. Juste, il faut cliquer sur le carré avec une flèche qui monte vers le haut. Et j'en profite pour demander à tous ceux qui ont leur micro ouvert de bien voir les fermer, parce que du coup, ça crée des interférences. Alors, le carré avec une flèche vers le haut. C'est en bas de ton écran, Donata, normalement. C'est en bas de mon écran ? Écoute, je n'ai rien là-dessus. Mettez la souris en bas de votre écran, ça va peut-être apparaître. Et puis, vous avez les participants, questions-réponses, discussions. Non, moi, j'ai juste… Ce qui s'apparaît, c'est tout ce qui apparaît, c'est conversation du webinaire. Ah, pardon, excusez-moi. Je suis vraiment une pro du numérique, moi. Pas de problème. OK. Donc, je vais arriver avec… Alors, pourquoi il ne m'affiche pas de base ? Avant, je fichais… Bon, je vais partager l'écran. Voilà. Est-ce que là, vous voyez quelque chose ? Oui, on voit ton écran. Je viens de perdre deux minutes de ma présentation, mais tout va bien. Voilà. Alors, juste, je vais remonter et juste pour vous montrer très, très rapidement. Je ne vais pas revenir sur le rapport sur la qualité de vie. Donc, le CNA a été lancé en juillet 2019. Le rapport sur la qualité de vie qui a été demandé par la ministre de la Santé à l'époque, qui était Mme Agnès Buzyn et la ministre de l'Enseignement supérieur, qui est toujours Mme Frédérique Vidal, a été l'objet, effectivement, d'une présentation et d'un certain nombre d'engagements a été remis en avril 2018. Je dirais qu'avril 2018, ça fait trois ans. On aurait pu penser que, finalement, on soit tellement avancé que le rapport n'est plus d'actualité. Et je soulignerai juste qu'il est malheureusement d'actualité et que, ne serait-ce que, si vous vous intéressez d'un peu plus près aux étudiants en santé, il y a un résumé de quelques pages. Je pense que… Et aussi, il y a l'explication des propositions qui étaient proposées à l'époque et des recommandations qui sont, malheureusement, encore une fois, toujours d'actualité. Alors, le CNA faisait partie des engagements qui ont été mis en place par le ministère. Juste se souligne, qui fait le lien avec la présentation précédente, le comité de direction. Il y a à la fois des représentants des étudiants en santé, des représentants des conférences des doyens et des enseignants paramédicaux et des représentants à l'escalité. Et vous voyez qu'à côté, il y a un comité plénier qui a effectivement représenté l'ensemble, en fait, des interlocuteurs, qu'ils soient enseignants, étudiants, parce que, bien entendu, on ne pouvait pas mettre tout, 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 les représentants des étudiants en santé, puisque quand on parle d'étudiants en santé, c'est étudiants infirmiers, étudiants en dentaire, en maïotique, je ne les cite pas tous, médecine, pharmacie, etc., les psychomotriciens, etc. Donc, tout le monde ne pouvait pas être dans le comité de direction. Donc, ceux qui y sont représentent les autres. Tous les autres sont dans le comité plénier et notamment comme coordination. La première des coordinations très claires qu'on a mis en place, c'est avec l'ensemble des enseignants, avec l'ensemble des étudiants. Et on revient systématiquement les uns vers les autres. On fait des réunions de comités de direction ouvertes à tous les représentants d'étudiants. Voilà. Donc, il y a aussi un comité scientifique et un comité scientifique qui sort aussi de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que font les autres au niveau bien-être, par exemple, les qualités de vie dans d'autres formations. Il y a des sociologues, il y a des personnes qui sont spécialisées en éthique. Et puis, on est constamment en interface avec les structures d'accompagnement local, ne serait-ce que parce que je ne fais pas ça à temps plein. J'ai aussi effectivement mon interface qui d'abord était sur Bonne Université, le BIP, et qui maintenant est l'UPEC. Si on regarde juste ce qui est le fondement du BIP, du BIP qui l'a été et qui maintenant est le fondement du CNA, c'est de dire qu'on ne peut pas aborder le bien-être des étudiants en santé sans regarder ce qui fait leur spécificité, ce qui d'ailleurs était la raison qui faisait que les ministres m'avaient chargé d'un rapport qui allait de quels étaient les retentissements des programmes, des méthodes de travail jusqu'à effectivement les aspects purement, je dirais, psychiatriques, santé mentale, au sens maladie psychiatrique du terme, sur les étudiants. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on aborde un problème au niveau du CNA, on aborde le problème dans son ensemble, c'est-à-dire sur un mode, on va dire, systémique. Vous avez des étudiants qui ont des spécificités, la spécificité, ce sont des formations professionnalisantes dans le milieu soignant, avec les difficultés du milieu soignant, avec les spécificités d'interface avec la mort, avec la maladie, etc. Et puis, il y a la société, je ne vais pas revenir sur où va la société et comment elle interfère sur le mal-être, mais ce qui est sûr, c'est que depuis quelque temps, il y a la crise sanitaire aussi qui se rajoute à tout ça, que ce soit au niveau de la société, mais que ce soit aussi au niveau du milieu soignant et donc de la formation de ces jeunes. Bon, très très rapidement, ce qu'on a fait depuis le lancement, un certain nombre de séminaires, dont un sur bien-traitance et maltraitance qui est en ligne avec les documents, avec les vidéos et qui date de novembre, parce que c'est un problème qui est effectivement pris à bras-le-corps et qu'on essaye effectivement de rappeler à chaque fois au niveau du CNA. La qualité de vie des étudiants en santé et la crise sanitaire a fait l'objet la semaine dernière d'un séminaire spécifique qui va être mis en ligne à la fin de la semaine. On fait des formations, des formations très spécifiques sur quelles sont les causes effectivement des difficultés. Les coordonnateurs du troisième cycle, on va aborder la problématique de la réorientation des internes, par exemple, mais on va aussi aborder effectivement la problématique des étudiants en IFSI. On va aborder la problématique des SOS des internes, c'est-à-dire on transmet effectivement tout ce qui revient au niveau systémique des difficultés de ces étudiants et on va le transmettre aux différents intervenants qui spécifiquement interviennent effectivement pour les étudiants. On fait aussi d'autres formations sur la réorientation et les orientations. C'est un accord, je vais y revenir, c'est une étude sur les répercussions de la COVID spécifiques sur les étudiants en santé, des alertes envoyées au ministère, je vais y revenir, des recommandations, j'incite ceux d'entre vous et alors le mandat aussi du CNA c'est de transmettre à d'autres étudiants, à d'autres enseignants quand cela a du sens et qu'on peut sortir de la contextualisation. C'est le cas par exemple de ce qui peut se passer et de comment gérer le décès d'un étudiant dans une structure de formation, que ce soit un suicide ou que ce ne soit pas un suicide et vous verrez si vous regardez dans les recommandations sur le site du CNA, c'est quelque chose qui par exemple au début de l'année il y a eu un certain nombre de suicides d'interne et d'étudiants en santé et au final, par exemple, on nous a demandé au niveau de la CPU, de transmettre cette recommandation parce qu'elle concerne en fait l'ensemble des étudiants à part quelques j'ai envie de dire contextualisations quand ça se passe sur des lieux de stage hospitaliers mais en dehors de ça, vraiment je vous recommande si je peux m'exprimer de lire cette recommandation. Les soutiens extérieurs, alors là on rentre dans l'explosion du mal-être et de la marchandisation du mal-être des étudiants. Vous savez bien qu'il y a pléthore de plateformes y compris celles qui ont un tampon éventuellement officiel ou quand on pose des questions toutes bêtes du style mais si vous devez adresser les étudiants, ils vont où ? S'il y a besoin d'un suivi, est-ce qu'ils vont vers des psychologues remboursés, pas remboursés ? Est-ce que c'est un secteur 1, un secteur 2 pour les psychiatres ? Quand il y a besoin d'une hospitalisation, est-ce que c'est une hospitalisation dans le secteur public ou dans le secteur privé ? Et là, parfois les bras vous en tombent quand vous entendez les réponses. Voilà, donc on a aussi fait une recommandation sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit alerter un enseignant, un étudiant, un professionnel de santé quand effectivement on lui propose un soutien, encore une fois, même quand il a un tampon officiel. La coordination, c'est le sujet du jour, on l'aborde tout le temps. Il y a plusieurs groupes de travail sur les stages, comment évaluer un stage sur le plan de la bientraitance. La bientraitance et la maltraitance, c'est un groupe particulier. La coordination par rapport aux ressources, aux SUMS, aux aspects sociaux, etc., est abordée et constamment, d'ailleurs, le coordonnateur des SUMS est invité. Le développement des structures d'accompagnement, il y a un accompagnement, il y a un récompagnement, il y a un récompagnement, il y a un récompagnement. L'aspect global des soutiens, c'est-à-dire à la fois projet professionnel, réussite des étudiants, apprendre à apprendre, etc. Les réformes universitaires et ce qui est en cours à l'heure actuelle et qui va bientôt être lancé, c'est une plate-forme téléphonique, non pas de soutien psychologique, mais bien de situation d'étudiants en prenant en compte de l'aspect complètement systémique de ce qui se passe et donc la coordination va être au centre puisque l'un des objectifs, ça va être de réorienter l'étudiant vers des soutiens locaux, que ce soit psychologiques, sociaux, orientations ou autres et que ce soit d'accompagner vers des soutiens nationaux quand pour une raison ou une autre, l'étudiant ne souhaite pas faire appel au soutien locaux ou quand il n'y en a pas à ce moment-là. C'est un accord, je vous incite à regarder une chose, c'est très très rapidement, c'est plus de 10 000 étudiants, ce qui est quand même effectivement, comme dirait Ariel, peu par rapport à l'ensemble des étudiants en santé, mais je ne vais pas commenter cette diapo, je vais commenter juste cela pour vous montrer à quel point, effectivement, on est dans les étudiants en santé, dans des spécificités et que la qualité de vie et le ressenti, il sort ça à chaque fois sur le ressenti de la population générale, des étudiants en général, mais aussi sur leurs spécificités. Quand on a demandé pendant effectivement le premier confinement, de quoi auriez-vous besoin principalement en ce moment ? Vous voyez que ça commence par information sur les modalités pédagogiques, voilà, un meilleur accompagnement, du soutien, parce que finalement, les enseignants étaient pris par ce qui se passait par le COVID aussi pour les étudiants en santé, donc étaient eux-mêmes surmobilisés, reprendre des masques disponibles pour tout le monde, vous voyez que c'est d'autant plus quand on est étudiant, un certain nombre d'étudiants n'ont pas eu droit au masque, c'est-à-dire ils étaient servis quand tous les seniors étaient servis, changer, bouger, bon ben voilà, tout le monde a eu le droit, les liens sociaux, la bibliothèque universitaire qui est en fait de la sociopédagogie qui était fermée, ce n'est pas juste un endroit où on va chercher un livre et ça, c'est vraiment très important pour tous les étudiants et pas seulement pour les étudiants en santé. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous en ce moment ? Vous voyez qu'apparaît la peur de travailler en attrapant dans les stages le Covid et de le ramener à sa famille, d'être confronté à la mort et ça, c'est vraiment quelque chose qui rebelote, met en avant les spécificités de ses formations en santé. Ensuite, il y avait effectivement tout un tas de choses qui concernaient l'ensemble des étudiants et même de la société. Je termine avec les propositions qui ont été faites, qui ont été envoyées en alerte, puisqu'on envoie aussi des alertes au niveau des ministères qui ont été envoyées au mois de janvier 2021. Ce ne sont que quelques-unes des propositions l'ensemble des propositions ont été exposées lors du séminaire de la semaine dernière et seront sur le site à la fin de la semaine. La communication, la communication qui est parfois mortifère, morbide sur le fait que tout le monde est mal. Comme l'un de vous l'a dit tout à l'heure, tout le monde ne va pas mal dans cette période-là. Il y a aussi du positif effectivement de cette crise. Il y a des choses qui resteront par exemple dans la mise en place aussi des enseignements, etc., dans les liens qu'ont pu créer les étudiants. L'accompagnement nécessaire de la résilience en étant positif, en aidant ces étudiants à se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est vraiment le fait qu'il faut non seulement… Alors, j'ai remis maltraitance et harcèlement parce que c'est intolérable que la maltraitance et le harcèlement se poursuit dans une période où il y a autant de stress rajouté par tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Le renforcement massif des aides sociales, il est clair que l'importance, l'objectif principal des étudiants, c'est le maintien de leur projet d'études. L'équité qui, avec la fracture numérique, avec tout un tas d'autres choses, effectivement, s'effiloche et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et vous voyez qu'on est déjà dans quelque chose qui est systémiquement parlant avant de dire, effectivement, on peut toujours mettre un psychologue derrière chaque étudiant si on ne traite pas un certain nombre de problèmes, c'est difficile. Le soutien par les pères et par les enseignants, vous l'avez évoqué, on forme beaucoup, effectivement, aussi les enseignants et j'ai envie de dire que tout à l'heure, on a entendu, effectivement, un certain nombre de soutien par les pères, j'ai envie de dire, des pères particuliers, des pères qui sont très motivés, des pères qui sont sans doute très matures par rapport à l'interface avec la santé mentale. Il ne faut pas oublier que tous les tuteurs étudiants, et il y en a beaucoup en ce moment, et il y a aussi des tuteurs étudiants qui, à l'heure actuelle, disent, surtout ne me faites pas porter la responsabilité de la prévention du suicide de mes camarades. Beaucoup de soutien par les pères sont en fait très en première ligne à l'heure actuelle. Ils ont, pour faire des formations là-dessus, ils vous disent, on a les boyaux qui se tordent quand on voit que l'étudiant qu'on a devant nous ne va pas savoir où dormir cette nuit, ne va pas avoir de quoi manger. Formons-les effectivement à savoir vers quelles ressources aller, formons-les aussi pour les aider dans ce qu'ils peuvent apporter, ils peuvent apporter beaucoup de choses, attention effectivement à ne pas leur faire porter trop de choses. Voilà, le secret médical renforcé, ça c'est quelque chose qui au niveau de la stigmatisation est très important et qu'on souligne tout le temps au niveau du CNA. Je veux dire qu'on sait que la stigmatisation est d'autant plus importante pour effectivement les formations en santé, les étudiants, les soignants ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont allés consulter. Les aspects numériques des consultations qui sont notamment au niveau hospitalier ou autre à l'heure actuelle interfèrent parfois dans le fait d'accepter d'aller chercher de l'aide et ça c'est vraiment quelque chose aussi qu'on martèle, c'est-à-dire attention à faire des propositions pour lesquelles l'étudiant va pouvoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire en étant sécure par rapport à ce qu'il choisira, de ce qu'il dira ou de ce qu'il ne dira pas Je pense qu'on va essayer de laisser le temps à tout le monde d'intervenir donc on va se réserver un temps de parole peut-être pour la fin pour les questions. Je vais demander tout de suite, merci beaucoup pour votre présentation docteur Marat, je vais demander tout de suite à Muriel, Muriel Baldi de peut-être lancer votre présentation. Bonjour à tous, alors je vais partager mon écran également. Juste un petit commentaire pendant que vous lancez votre présentation donc la très belle initiative du CNA et on voit le rôle qu'il peut prendre dans l'articulation des différents dispositifs très axé surtout sur les étudiants en santé voilà, sans doute qu'il faudrait des initiatives qui soient beaucoup plus générales pour l'ensemble des étudiants qui puissent s'inspirer de ce modèle donc Madame Muriel Baldi vous êtes directrice adjointe du CRUS de Lyon et de sa région donc on sait l'importance capitale des CRUS surtout dans cette période et donc vous avez aussi quelques minutes pour présenter le large dispositif oui merci merci beaucoup donc les CRUS en deux mots bien sûr on a fait les CRUS ont fait l'actualité de nombreuses fois depuis l'année passée depuis le début du confinement donc nous sommes notre mission effectivement c'est d'accompagner toute la vie étudiante voilà j'en dirai pas plus et je répondrai à vos questions s'il y en avait par la suite donc le but de ma présentation c'est de vous présenter brièvement les actions qui ont été mises en place donc en faveur de la santé mentale des étudiants donc plus largement que nos résidents donc premièrement une convention de partenariat avec l'association Absitude qui est une association de psychologues donc ça fait pardon c'est un peu un peu rapide nous avons plusieurs modes d'intervention de cette association donc ça fait maintenant dix ans une dizaine d'années qu'on travaille avec Absitude alors je vous ai déroulé très brièvement les différentes façons les différentes modalités de travail donc nous avons des APSI Hours alors les APSI Hours ce sont des temps d'écoute au sein des résidences donc vous voyez en soirée de 18h à 21h pour prendre en compte le fait que nos résidents sont plutôt disponibles le soir et le confinement et le travail en distanciel n'a rien changé puisque de toute façon les étudiants qui suivent leurs cours en présentiel ou en distanciel sont mobilisés la journée donc ce qui a changé par contre pendant la crise sanitaire c'est que nous avons passé ces cellules du présentiel en vidéo en vidéo consultation et bien sûr on les a renforcées parce que comme vous pouvez vous douter effectivement le manque de lien social a beaucoup affecté les étudiants et du coup nous avons renforcé les plages de consultation alors les absilines ce sont des séances uniquement en visio même avant j'allais dire le début de la crise sanitaire c'était en visio ça concerne uniquement les IFSI et les résidences qui sont éloignées puisque le Cruz de Lyon a des résidences bien sûr sur Lyon sur Saint-Étienne mais aussi à Bourre-en-Bresse et Erwann dans la convention nous avons aussi le traitement des urgences par des heures volantes alors qu'est-ce que ça veut dire les urgences et bien cela va être des situations où par exemple le directeur du site va être alerté sur la situation d'un étudiant va voir qu'il ne va pas très bien et donc du coup ça va être vraiment un rendez-vous spécifique qui va être pris en charge pour cet étudiant-là mais ça peut être aussi lorsque Madame Marat l'a évoqué lorsqu'il y a des tentatives de suicide voire des décès et bien cela va être une consultation qui va être mise en place pour les résidents du bâtiment du site peu importe de l'étage qui auraient été impactés et qui souhaiteraient partager voilà donc l'objectif de tout ça bien sûr c'est une écoute confidentielle alors elle peut être ponctuelle ça peut être une fois et en même temps ça peut être un suivi sur plusieurs séances pour répondre aux difficultés des étudiants donc ces difficultés peuvent être de divers ordres ça peut être personnel ça peut être dans leurs études etc par contre ce que l'on a vérifié constaté c'est les deux facteurs suivants qui sont la proximité et la gratuité effectivement nous faisons venir les psys aux étudiants aux résidents et pas le contraire et puis alors le fait que ce soit gratuit vous savez par rapport à la population que nous hébergeons effectivement c'est quelque chose de très important petit bilan de partenariat de l'année 2019 2020 donc 168 étudiants suivis dont 117 à Lyon 789 heures de permanence de septembre à juillet alors voyez 98% des créneaux pourvus enfin vraiment c'est un dispositif qui marche très très bien près de la moitié des étudiants ont bénéficié de suivis courts pardon excusez-moi voilà de suivis courts entre deux et cinq séances un quart ont une consultation unique et près d'un tiers ont eu plus de cinq consultations donc voyez c'est vraiment à la carte mais très très suivi 71% sont inscrits à l'université et deux tiers sont des boursiers alors ce qui n'est pas étonnant puisque nous logeons en priorité des boursiers donc si vous voulez il n'y a aucun étonnement à avoir cette majorité de personnes effectivement dans les consultations et à titre indicatif voilà le coût de ce partenariat sur cette année on se laisse encore deux trois minutes oui 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 je vais je vais accélérer donc les motifs non non mais je vous en prie les motifs de consultation donc effectivement des symptômes anxio-dépressifs troubles de la sphère confiance estime problématiques relationnelles notamment d'ordre familial et évidemment quand ils viennent simplement ils disent je suis angoissé je suis stressé voilà j'ai des troubles du sommeil etc donc ça c'est tous des facteurs qui sont alarmants spécificités sur Lyon aide pour le financement de permanence dans des établissements d'enseignement supérieur accordé sur l'enveloppe CEVEC donc vous savez la CEVEC c'est la contribution de vie de vie étudiante et de campus donc c'est la contribution qui est payée par tout étudiant lorsqu'il s'inscrit dans l'université donc le CRUS c'est collecteur et il reverse aux universités et il y a une partie un petit pourcentage qui reste au CRUS et sur lequel bien sûr nous accordons de l'argent sur des projets qui sont montés par les étudiants ou qui sont demandés par des établissements bénéficiaires ou non bénéficiaires de la CEVEC voilà un travail très étroit avec les SSU nous y reviendrons tout à l'heure lors d'une prochaine intervention et bien sûr notre service social qui informe les étudiants de tout ce qui existe de toutes les solutions d'écoute qui sont mises en place par la métropole sur Saint-Etienne donc un travail étroit aussi avec l'AMPU alors pardon comme je vais vite j'ai oublié quelque chose la spécificité de Saint-Etienne c'est qu'Apsitude est ouverte à tous les étudiants à Lyon vu la demande qu'il y a c'est en priorité pour ne pas dire exclusivement réservé aux résidents et aux boursiers parce qu'on a une forte demande sur Saint-Etienne cette demande étant moins forte on peut l'ouvrir plus aisément à tous les étudiants travail étroit avec la médecine de préventive universitaire donc de l'université Jean Monnet donc trois psychologues à 50% dont une présente un jour par semaine à Rouen c'est très important pour nos sites qui sont éloignés et voilà échanges réguliers avec Apsitude il y a vraiment une dynamique qui se met en place pour répartir les consultations en cas de saturation et la prévention est aussi conduite avec les services civiques ambassadeurs santé vous savez qui ont été pris et qui sont animés par l'université de Lyon autre partenariat important qui vient de se mettre en place c'est un partenariat avec le CHU de Saint-Etienne dans le cadre du plan précarité étudiant de la ville de Saint-Etienne alors qu'est-ce que c'est ça veut dire que la ville de Saint-Etienne a engagé deux psychologues pour huit mois et ces psychologues sont encadrés par le CHU pour encadrer la santé mentale des étudiants donc nous intervenons dans ce partenariat puisque nous mettons à disposition gratuitement des locaux voilà pour que ces psychologues puissent intervenir et soient au plus près des étudiants toujours dans le cadre proximité et bien sûr gratuité puisque le coût est pris en charge en tout cas le paiement des psys est pris en charge par la ville de Lyon participation active au groupe de travail tenu par le Grand Rouen voilà pour la mise en place d'un guichet unique et je finis là-dessus avec le partenariat à venir avec le département de la Loire et Unicité pour la mise en place de nouveaux services civiques voilà j'ai été au plus vite possible je suis désolée merci mais vous savez on m'a donné un travail impossible à faire d'arriver à modérer toutes ces belles interventions et passionnantes merci beaucoup Muriel alors peut-être que je vais poser une question je laisse Alain préparer sa présentation donc il faut que vous désactiviez votre présentation oui exactement donc vous avez beaucoup assisté sur les relations avec Absitude qui est une association nationale créée par des étudiantes en psychologie et qui est représentée à peu près sur de nombreuses villes de France où se trouve le Crous c'est ça ? c'est ça oui alors je cherche pour désactiver ma vidéo je suis désolée hop voilà c'est ça d'accord donc articulation avec Absitude avec le SSU oui nous avons de nombreux liens en fait l'objectif du Crous c'est de travailler le plus possible avec des partenaires voilà très modestement nous mettons des actions en place mais aussi nous voulons être le relais et travailler avec d'autres acteurs que ce soit bien sûr nos partenaires naturels ce sont bien sûr les universités enfin on est là pour se compléter mais ça peut être aussi plus largement des partenaires privés d'autres associations etc voilà Alain est-ce que vous voyez comment on fait le partage d'écran n'hésitez pas à lancer si vous avez une diapositive non je n'ai pas de diapositive je n'ai pas de PowerPoint je n'ai pas du tout c'est parfait je vais quand même vous présenter donc Muriel Baldy merci beaucoup pour cette présentation et j'espère qu'on aura peut-être quelques minutes pour faire une discussion générale à la fin monsieur Alain Lomozov vous êtes psychologue clinicien vous êtes vice-président de l'association des professionnels du BAPU donc du bureau d'aide psychologique universitaire et donc je vous laisse la parole pour quelques minutes merci beaucoup merci déjà pour cette journée en tout cas cette matinée absolument passionnante et où moi j'apprends énormément de choses de contacts qui sont extrêmement importants donc effectivement je suis vice-président de l'association professionnelle des BAPU en fait qu'est-ce que c'est qu'un BAPU parce qu'en fait on s'est rendu compte très vite en tout cas récemment quand même qu'en fait les BAPU étaient très mal connus les bureaux d'aide psychologique universitaire bon je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent bien mais c'est pas quelque chose du tout de global les BAPU sont des structures qui sont indépendantes de l'université généralement où travaillent des professionnels des psychologues des psychiatres des assistantes sociales et qui sont soutenus par des bien évidemment par un personnel administratif l'intérêt des BAPU c'est que les étudiants sont prises en charge sans avoir à payer d'eux-mêmes quelque chose puisque les prises en charge des étudiants dans les BAPU sont intégralement prises en charge par les par la sécurité sociale et par les mutuelles donc ils font un statut d'étudiant les reçoivent tous les étudiants du privé ou du public et également mais c'est très rare quand même mais en tout cas dans les statuts c'est possible des élèves de terminale qui ont plus de 17 ans donc il y a à peu près une vingtaine de BAPU en France il y en a à Paris il y a deux gros BAPU à Paris deux BAPU importants et quelques BAPU qui sont des annexes en fait de centres médico-psychologiques qui se sont développés pour des pour des plus plus âgés il y a beaucoup d'étudiants qui sont reçus là également et il y a des BAPU que ce soit ceux qui sur l'ensemble du réseau du territoire français que ce soit à Corté à Besançon à Rennes à Clermont-Ferrand il y a quelques grandes villes qui par contre n'ont pas de BAPU on parlait on venait de parler de Lyon à l'instant madame Nurel-Baldi venait l'évoquer il n'y a pas de BAPU à Lyon il n'y a pas de BAPU à Bordeaux il n'y a pas de BAPU à Nantes et c'est vraiment extrêmement dommage et au sein de l'association on se bat pour la construction de ces de ces BAPU que ça puisse se faire et dans l'échange avec les autres partenaires les services de santé universitaire les structures hospitalières avec qui nous travaillons également mais ça j'en dirais un mot un peu plus dans quelques temps pour un mot quand même sur l'histoire des BAPU puisque l'histoire des BAPU est ancienne puisqu'en fait le premier BAPU a été créé à Paris au milieu des années 50 donc depuis les BAPU se sont étoffés se sont développés même s'il reste quand même relativement il n'y en a qu'une vingtaine je vous l'ai dit mais par contre ça nous laisse des éléments d'expertise extrêmement importants pour le soin des étudiants je parle bien du soin et ce qui est extrêmement important dans ce que j'entends aujourd'hui c'est comment est-ce que les étudiants peuvent arriver jusqu'à ces structures de soins comme les BAPU c'est vraiment nous on va dire c'est la deuxième ligne s'il y a les premiers soins en santé mentale nous on fait partie vraiment des deuxièmes soins et deuxièmes soins qui sont aussi de la prévention en même temps prévention de troubles encore plus graves les étudiants qui viennent aux BAPU sont en général déjà présentent déjà une grande difficulté une pathologie on va dire des souffrances de l'anorexie des problèmes de boulimie des idées suicidaires d'autres tous les troubles qu'on trouve chez les jeunes mais d'une manière générale bien évidemment des dépressions mais le travail aussi des BAPU c'est pour ça que je parlais de prévention aussi c'est à côté de ce soin c'est quelque chose qui a pour vocation d'éviter justement que ça aille beaucoup plus loin encore parce qu'on sait très bien tous que ça peut aller beaucoup plus loin encore par ailleurs les BAPU pendant un certain temps ont eu une certaine image de faire un travail au très long cours ce qui n'est plus le cas là maintenant ce qui n'est plus le cas pour tout un tas de raisons qui sont en interne de l'évolution même des BAPU qui soit lié au fait qu'il y a énormément de demandes je vais y revenir donc on peut dire qu'au niveau des BAPU il y a un travail que ce soit à court terme de quelques séances de quelques entretiens à moyen terme de six mois voire un an un travail sur six mois voire un an ou des prises en charge qui sont plus longues ça ça dépend vraiment de la souffrance de la manière dont les étudiants présentent leurs souffrances là où ils ont envie d'aller aussi il n'est pas question de les emmener là où ils n'ont pas envie d'aller par rapport à ça et c'est pour ça que le travail qui est fait avec les autres partenaires est extrêmement important pour qu'on puisse travailler aux différents niveaux qui existent car il y a différents niveaux bien évidemment recevoir quelqu'un qui souffre d'un mauvais moment ou quelqu'un qui a une pathologie déjà structurée depuis des années et depuis l'enfance ce n'est pas la même chose donc on ne travaille pas du tout de la même manière alors on nous a évoqué la question des déchiffres pour donner un chiffre je vais vous parler simplement des en tout cas principalement des deux BAPU des deux BAPU importants à Paris je vous ai dit il y a deux BAPU importants qui s'appellent le BAPU Luxembourg et le BAPU Pascal qui se trouve dans le centre de Paris il y a également donc trois ou quatre BAPU moins importants en termes de nombre je vais parler et en termes de nombre de professionnels bien sûr donc pour donner quelques chiffres si j'associe le BAPU Pascal et le BAPU Luxembourg il y a 17 000 17 000 actes par an qui sont faits 17 000 actes ça veut dire bien plus aussi de coups de téléphone bien évidemment là je parle d'actes effectifs ces 17 000 actes sont faits par en équivalent temps plein 13 et demi équivalent temps plein on va dire 13-14 équivalent temps plein pour recevoir pour assurer ces 17 000 actes la file active de ces deux BAPU est de l'ordre de 1000 étudiants file active annuelle donc annuellement on reçoit 1000 étudiants différents la liste d'attente puisqu'on évoque la question bien évidemment pour nous la souffrance les difficultés mentales les difficultés de santé mentale des étudiants elles ne datent pas du Covid je pense que pour nous tous ici professionnels en tout cas c'est vraiment quelque chose d'absolument évident c'est vrai que là il y a un focus qui est mis politiquement sur cette sur ces difficultés et c'est très bien c'est très bien qu'on puisse en parler je pense que madame Donata a évoqué effectivement en même temps le risque c'était la marchandisation de la santé mentale des étudiants auquel nous on est extrêmement on fait très attention aussi en tant que professionnels par rapport à ces questions là le temps de prise en charge moyenne que ce soit au niveau du BAPU Luxembourg ou que ce soit au niveau du BAPU Pascal est d'un an à peu près mais je dis avec beaucoup d'étudiants qui viennent quelques fois qui sortent de la structure BAPU au bout de quelques fois qui n'ont plus besoin ou qui ne veulent plus recevoir bénéficier des soins qui leur sont proposés ils n'ont pas forcément besoin pour d'autres par contre ça va être des prises en charge beaucoup plus longues une spécificité là j'ai des documents aussi sur Rennes c'est à peu près la même proportion ce sont des BAPU sur Clermont-Ferrand ce qu'il faut savoir c'est que la pandémie le confinement parce que ce n'est pas que la pandémie c'est tout ce qui a été évoqué déjà la solitude la difficulté en particulier pour les primo-arrivants c'est à dire que les jeunes qui viennent d'avoir le bac à Aurea en 2020 arrivent à l'université totalement perdus c'est à dire que déjà l'inscription à l'université d'une manière générale n'est pas forcément quelque chose de simple quand on passe du lycée qui est un milieu quand même assez protégé à l'université où on doit un peu tout découvrir là actuellement c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus difficile et il y a au niveau des BAPU et ça c'est vraiment quelque chose d'absolument partout une augmentation des demandes d'à peu près 50% depuis les confinements et 50% aussi ce qui veut dire aussi des problèmes de liste d'attente alors au niveau de l'association des BAPU on s'est vraiment battu à différents niveaux pour continuer pour que les BAPU continuent de travailler pendant la période du confinement c'est-à-dire que les BAPU ont continué de travailler en visio par téléphone ont mis en place des services d'urgence des consultations d'urgence pour les étudiants qui étaient particulièrement mal avec l'utilisation par exemple l'arène du pass étudiant avec trois séances qui étaient déjà organisées ça c'est quelque chose d'absolument global c'est-à-dire que la montée des difficultés des étudiants on la ressent au quotidien par ailleurs alors une spécificité sur Paris et je vais m'arrêter là parce qu'on a tellement de choses à dire autrement c'est qu'on fait partie justement du réseau respect donc je vois Dominique Monchablon tout à l'heure je pense qu'il y a également Christophe Ferveur qui va parler qui est un réseau qui regroupe des professionnels de différentes structures dans lesquelles on peut échanger dans lesquelles on peut travailler dans lesquelles on peut s'adresser des patients réfléchir à des situations difficiles aussi comment est-ce qu'on peut faire on travaille avec des services d'urgence de psychiatrie aussi on travaille avec des cliniques voilà et c'est extrêmement important le travail de coordination en réseau je veux dire en amont puisque là on est en amont par rapport à tout ce qui est prévention de première ligne on va dire mais c'est quelque chose où le travail doit se faire aussi dans l'autre sens et je pensais j'arrêterais là par rapport à ce qu'a évoqué Victoria Leroy tout à l'heure sur la question qui était extrêmement importante les deux personnes de la Maison Percher ont parlé c'est la question de la temporalité la temporalité du soin la temporalité de la thérapie la temporalité des études ce n'est pas du tout la même chose bien évidemment et c'était en particulier le thème on a été invité au mois d'octobre ça devait être en mars mais bon ça a été déplacé du fait de la Covid on a été invité par le ministère d'enseignement supérieur pour justement parler du thème tant des soins tant des études parce que la question se pose comment est-ce qu'on peut travailler avec des étudiants d'une part d'une manière générale qui ont des échéances il y a des échéances puisque les personnes qui ne sont plus étudiantes ne peuvent plus venir au BAPU parce qu'il y a les stages parce qu'il y a des lieux de formation parce qu'ils doivent aller à l'étranger et parce qu'ils ont aussi une souffrance particulière qui font qu'à un moment ils ne peuvent plus aller en cours c'est trop difficile c'est-à-dire qu'il y a quelque chose on a beaucoup parlé de la stigmatisation la peur de la stigmatisation ou la difficulté même d'être en contact avec d'autres est extrêmement grande et là je pense que dans le travail qui est fait dans les relais Dominique Monsablon en parlera les relais étudiants lycéens ou aussi dans les BAPU les services sociaux je vais jouer l'horrible rôle je termine une phrase je sais que vous allez compléter une phrase c'est les assistantes sociales aussi des BAPU qui travaillent avec les structures universitaires ou les écoles merci beaucoup merci beaucoup Alain donc effectivement vous avez bien présenté ce dispositif et puis voilà il faut vraiment qu'on oeuvre à créer peut-être d'autres BAPU comme vous disiez dans les grandes villes et ça il faut nous indiquer comment avoir du soutien pour le faire parce que ça semble être un dispositif qui s'insère parfaitement dans l'aide qu'on peut fournir aux étudiants Frédéric je vais peut-être te demander de lancer ta présentation oui donc pendant ce temps peut-être Alain vous pouvez nous dire à votre avis quel levier on aurait pour créer ces BAPU dans d'autres grandes villes étudiantes Lyon Bordeaux Saint-Étienne c'est un travail au niveau des contacts locaux là je pensais à madame Muriel Baldi par exemple sur Lyon je pense qu'actuellement il y a des il ne faut pas se faire en même temps il ne faut pas rêver il y a des concurrences il y a des concurrences entre structures et ce n'est pas toujours facile au niveau des responsabilités au niveau de l'ARS au niveau des tutelles de savoir comment est-ce qu'elles doivent choisir puisque en fait les subventions sont relativement limitées juste Frédéric tu as un diaporama ou pas ? j'ai un diaporama mais oui tu arrives à le lancer visiblement non donc effectivement c'est vraiment un travail ce que vous disiez local Alain c'est-à-dire il faut voir avec les ARS et avec les surtout les ARS il faut déjà arriver à se connaître localement c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et à partir de là il y a des choses qui peuvent se faire moi je suis très optimiste par rapport à ça en sachant que c'est difficile mais il faut d'abord justement parce que sinon on a des représentations des autres qui ne sont pas forcément les meilleures et des échanges comme on peut avoir aujourd'hui sont extrêmement importants parce que justement on a une autre image merci beaucoup Alain donc le docteur Frédéric Asberg qui est maître de conférences universitaire et praticien hospitalier excusez-moi à l'université de Lyon 1 et au centre hospitalier du Vinatier donc à Bronte auprès de Lyon lui est responsable aussi du programme d'intervention précoce PEPS membre du réseau transition qui est coordonné par Marie-Odile Krebs et puis il s'occupe également d'un service universitaire de réhabilitation à Lyon Frédéric tu as compris que le temps était très court donc je te laisse quelques minutes merci beaucoup Eric merci à Marie-Odile pour toute cette organisation donc moi je vais vous parler d'un dispositif qui est un peu spécifique puisque c'est un dispositif de deux voire de troisième ligne mais qui s'articule qui s'inscrit dans un service de santé de l'université et qui permet la détection des situations de de psychose alors juste un petit tableau général rapide l'université Lyon 1 c'est dans ce contexte que le dispositif s'inscrit c'est près de 50 000 étudiants différentes formations en sciences santé sport c'est trois campus étalés sur l'agglomération le service de santé universitaire de Lyon 1 donc c'est un centre qui s'articule également sur ces trois campus avec des agents sur les différents campus avec des médecins généralistes des infirmières des psychologues on a trois psychologues des petits temps de spécialistes dont psychiatres mais aussi gynécologues et donc c'est un service qui délivre des soins mais qui participe également aux actions de prévention et de promotion de la santé c'est un service qui est fortement articulé avec les différents services de psychiatrie hospitalier universitaire de l'agglomération et moi je vais vous parler d'une articulation particulière avec le service d'intervention précoce alors le service d'intervention précoce dont je m'occupe et qui collabore avec le SSU c'est un dispositif qui est sur l'hôpital du Vinatier qui couvre un territoire qui correspond approximativement à 50% du Rhône et qui est dédié à l'intervention pour les pathologies psychotiques avérées qui fonctionne avec comme pivot du case management avec un case law de 16 patients par case manager c'est relativement classique comme intervention aujourd'hui même si c'est on l'a dit beaucoup trop peu développé en France ce genre d'équipe mais voilà c'est globalement on essaye de correspondre au standard de l'intervention précoce pour les psychoses alors en partenariat SSU et PEPS on a créé un dispositif qu'on a appelé Prioritu psychoses émergentes repérer informer orienter se rétablir et traiter à l'université donc c'est vraiment un dispositif de deuxième ligne j'irais même presque de troisième ligne collaboratif avec parmi les acteurs du SSU deux infirmières qui participent sur une partie de leur temps une psychologue clinicienne alors ce qui est intéressant c'est que ces infirmières qui ne sont pas du tout spécialisées en psychiatrie font des formations de psychoéducation en lien avec l'université Lyon 1 et la psychologue une formation de remédiation cognitive et donc il y a un petit temps de psychiatre qui est détaché sur le SSU pour détecter les situations de psychose donc la manière dont ça fonctionne c'est que les étudiants qui sont reçus par la première ligne qui présentent une situation de mal-être ont un entretien de screening fait par les infirmiers avec une évaluation des grandes catégories on va dire des troubles psychiatriques à l'aide d'un questionnaire structuré qui est le questionnaire mini d'abord un entretien d'accueil plus informel puis un entretien un petit peu plus ciblé et les étudiants ont aussi un auto-questionnaire de détection des prodromes donc dans ce contexte là on a eu dans l'année 180 étudiants qui ont été évalués et parmi ces étudiants les étudiants qui présentaient les indicateurs de troubles psychotiques ont été vus par un psychiatre avec un entretien beaucoup plus ciblé et dans un premier entretien général puis un entretien avec un outil d'évaluation des symptômes évocateurs de psychose ou d'état mentaux à risque que beaucoup d'entre vous ici connaissent qui est la CARMS donc avec ces successions de lignes on voit que finalement on touche une petite partie d'étudiants c'est ça qui est la psychose à l'université c'est pas il y a plein d'autres problématiques c'est une petite partie mais on a quand même repéré 17 étudiants avec un premier épisode de psychose et 12 avec un profil UHR les étudiants avec un premier épisode de psychose pouvaient en fonction de la sévérité des situations bénéficiées de case management au sein de l'université de psychoéducation individuelle et familiale et pour certains pouvaient être orientés vers le dispositif spécialisé PEPS du Vinatier pour les profils à risque des suivis pouvaient être organisés au sein de l'université pour certains selon leur choix en libéral du case management était proposé par les infirmières de l'université on a également mis en place un groupe d'informations sur la santé mentale et le risque psychotique un certain nombre d'actions ont pu être mises en place grâce à ce dispositif collaboratif auprès de ces populations des aménagements d'études la participation à des groupes offerts à différents profils d'étudiants comme des groupes de gestion du stress sur les rythmes de vie l'alimentation un groupe pleine conscience des liens serrés avec le CRU sont permis aussi à certains moments de trouver des solutions pour des étudiants qui étaient en difficulté sociale et enfin un certain nombre de liens structurés avec les services de crise d'urgence d'addictologie ont pu être activés pour les situations de comorbidité donc en conclusion oui juste la conclusion Frédéric merci beaucoup voilà c'est un dispositif marqué par le partenariat qui me semble assez innovant pour détecter les psychoses qui s'intègre avec les différentes lignes de soins ciblées sur la santé mentale étudiante et avec des partenariats forts entre le Vinatier les Hospices Civils de Lyon et les établissements de santé mentale de l'agglomération merci à tous merci beaucoup Frédéric d'avoir respecté ton temps de parole et puis pour cette très belle initiative parce que on voit que c'est pas évident d'avoir des liens aussi directs entre les services spécialisés psychiatriques et puis le lieu d'études et de résidence des étudiants donc bravo pour cette belle initiative donc maintenant alors on m'a compliqué la tâche puisqu'il s'agit d'une présentation à deux voix donc Dominique Montchablon qui est chef du relais étudiant lycéen de la fondation santé des étudiants de France qui va faire cette présentation avec Christophe Ferveur qui est psychologue clinicien toujours à ce relais étudiant lycéen et qui est lui président du réseau RESPECT que j'ai déjà présenté en introduction le réseau des soins psychiatriques et psychologues pour les étudiants santé de la ville de Paris donc c'est une double présentation mais vous n'avez pas le double temps je vous laisse 7 minutes désolé de vous presser autant merci chers collègues tout le monde m'entend convenablement oui c'est parfait oui alors je ne sais pas si vous j'avais vu un diaporama mais là il n'y est plus mais peut-être que vous en avez pas besoin c'est Christophe Ferveur qui passe le diaporama voilà et nous commençons alors je relève le fabuleux challenge de présenter en 5 minutes non pas le relais étudiant lycéen même si notre structure est remarquable à différents points de vue dans la prise en charge brève et intégrative des étudiants mais je tenais à présenter en 5 minutes donc deux ans de travaux du projet territorial de santé mentale c'est-à-dire la communauté territoriale de santé de Paris et le travail de tous les collègues psychiatres du GHU et de la PHP sur une initiative innovante pour la prise en charge des étudiants voilà on va peut-être passer un petit peu vite sur cette première diapo qui vous montre que cette détresse psychologique elle est croissante depuis 15 ans en réalité depuis l'inclusion du handicap et l'automisation des universités avec des éléments environnementaux qui vont être délétères pour les étudiants et une diminution du recours aux soins depuis 15 ans des impacts cumulés la crise sanitaire et du confinement sur cette détresse psychologique je vais passer aussi un peu vite évidemment la sécurité sanitaire et économique surtout le bouleversement de l'échange universitaire le téléenseignement et ses effets délétères sur le désignement du lien social et amical mais quel a été l'impact sur l'accès aux soins donc diapos suivante cette difficulté d'accès aux soins est en réalité très ancienne et finalement l'impact de la COVID a été plutôt positif pour faciliter l'accès aux soins vous allez comprendre pourquoi différents facteurs invalidant l'accès aux soins des étudiants des facteurs culturels ont été développés tout à l'heure c'est la stigmatisation des troubles psy et aussi des soins psychologiques des problèmes organisationnels la méconnaissance de ces structures par les étudiants je salue au passage l'initiative de la mairie de Paris de Nightline d'avoir élaboré plusieurs annuaires de structures de soins des délais d'attente qui vont jusqu'à un an pour commencer une psychothérapie psychanalytique dans un de nos papuis parisien le coup de la médecine libérale à Paris des facteurs environnementaux un défaut de repérage par les professionnels de l'université des associations mais surtout même quand ils ont repéré le défaut d'expertise pour amener le jeune à se soigner je souligne l'intérêt des formations PSSM dont on a parlé des facteurs liés aux structures évidemment une copérisation très ancienne d'SSU pour ceux qui ne savent pas SSU c'est médecine préventive universitaire service de soins universitaires avec une augmentation exponentielle du handicap psychique dont évidemment que tout le monde salue le problème c'est que ça embolisait toute l'énergie et le temps de ces structures de prévention qui abandonnent du coup la prévention primaire et secondaire c'est-à-dire la première révélation diagnostique l'engorgement des structures intersectorielles dédiées aux étudiants les BAPU et nos propres relais à la fondation l'inadéquation de la psychiatrie de secteur à population étudiante je regrette qu'on n'ait pas du tout parlé de la psychiatrie de secteur quand même dans cette matinée qui est très évidemment très vivante et très efficace et unique au monde alors on ne peut pas comparer les chiffres aux Etats-Unis et en France parce que nous avons cette psychiatrie de secteur mais la mobilité étudiante et un certain nombre de problèmes organisationnels empêchent les étudiants d'en profiter voilà c'est ça le problème l'intérêt les limites de la pérédance je salue au passage tous les dispositifs de pérédance mais il faudra qu'on consacre peut-être un colloque aux limites et aussi de la pérédance Donata Marat a commencé à évoquer un certain nombre de problématiques le manque surtout le manque de visibilité le manque de coordination de ces différentes structures que nous commençons et ça c'est l'intérêt de notre réseau respect à essayer de comment dire en tout cas de se mettre en contact les uns avec les autres de coordonner et de tenter des filières de soins diapos suivantes donc comment au fond quelles ont été les préconisations proposées par le projet territorial santé mentale 75 et proposées aujourd'hui à l'ARS de Paris donc d'une part évidemment le renforcement des moyens des BAPU le renforcement des moyens de relais et évidemment des SSU qui sont quand même au centre de cette prise en charge mais aussi et c'est là le dispositif innovant une plateforme spécifique dédiée aux étudiants et aux professionnels une plateforme qui sera à la fois une plateforme d'accueil et d'évaluation des étudiants nationaux internationaux des étudiants en situation de handicap psychique on va y revenir mais aussi un centre ressource pour les professionnels et pour les bénévoles j'ai été très sensible à l'intervention de Victoria et de Lucie sur cette question qu'il n'y a pas de connexion entre les deux même si structurellement bien sûr au sein des universités il y a des relais handicap qui sont censés éponger évidemment la prise en charge du handicap psychique diapo suivante donc la plateforme mutualisée d'accueil et d'évaluation bien sûr il faut que cette plateforme soit unique à Paris pourquoi ? parce qu'on ne va pas passer de un ETP de psychologue pour 30 000 étudiants à un ETP de psychologue pour 1500 on ne va pas rêver donc on n'a pas les moyens en clair en France donc on va mutualiser nos ressources aussi pour avoir une très bonne visibilité pour les étudiants d'un accès rapide aux soins rapide c'est entre un jour et cinq jours voilà rapide gratuit pour ces étudiants qui pourraient venir sur cette plateforme en consultation spontanée mais aussi adressés par tout le territoire au fond les SSU les CRUS les professionnels de l'université les structures de soins les libéraux et évidemment les associations quelle va être la mission de cette plateforme ? d'abord recevoir rapidement deuxième chose proposer un diagnostic de situation j'insiste sur l'intérêt de l'évaluation exhaustive de la situation de l'étudiant elle doit être brève mais vraiment intégrative à la fois académique psychologique et médical bien sûr somatique on n'oublie pas sociale bien sûr et culturelle une priorisation des interventions à partir de cette première évaluation on va donc proposer des interventions thérapeutiques mais on va flécher l'étudiant sur l'intervention qui lui convient en fonction de sa problématique ce qui n'est pas du tout le cas actuellement je dirais l'arrivée sur le dispositif de soins est totalement aléatoire pour les étudiants ou des interventions sociales voire familiales des interventions académiques ça c'est le boulot des SSU qui font des aménagements scolarités mais aussi notre propre fondation avec des soutiens méthodologiques et enfin dernière étape dans cette petite flèche là que vous voyez l'orientation les caisses management c'est-à-dire l'accompagnement de l'étudiant sur la structure qui va lui convenir dédiée le suivi de l'alliance thérapeutique toujours un recontact le signalement SSU au passage avec l'accord de l'étudiant et la prise en charge précoce et intermédiaire s'il y a un engorgement total de la structure d'Avan des missions spécifiques des étudiants en situation de mobilité je regrette qu'on n'ait pas très peu parlé je regrette parce que les premiers étudiants qui ont vraiment été très gravement déstabilisés ce sont les étudiants internationaux c'est jusqu'à 30% de nos étudiants à Paris sachez-le en fonction des filières et évidemment les étudiants en situation de handicap psychique c'est-à-dire nos patients enfin les patients de la psychiatrie donc la question qui va se poser immédiatement et qu'ont soulevé les deux jeunes femmes c'était passionnant c'est adapter la scolarité à la pathologie mais c'est aussi adapter le traitement à la scolarité bien sûr c'est renforcer l'alliance thérapeutique parce qu'un handicap psychique ça n'existe pas en réalité il va être proportionné à l'alliance thérapeutique évaluer le pronostic universitaire motivation fonction cognitive ressources perso et contribuer à la réflexion évidemment ça c'est un problème éthique et presque philosophique sur l'orientation professionnelle Dominique il va falloir vraiment qu'on continue parce qu'il y a encore un intervenant après diapo suivante bon alors c'était une diapo je vous la résume pour présenter le travail que nous faisons déjà au sein de la fondation d'accompagnement de tous les professionnels ça s'appelle Philharmonie en clair mais évidemment là le projet du PTSM c'est une action élargie pour la formation initiale le débriefing le suivi des situations problématiques pour ces professionnels et les réflexions sur les problématiques de sous-groupe spécifique Christophe termine en deux minutes sur un dispositif même pas deux minutes on a déjà donné 30 secondes alors en dix secondes je vais le faire merci Christophe merci pour vous présenter le dispositif voilà vraiment dix secondes pour répondre à toutes ces problématiques et toutes ces nécessités et bien sachez que je vous laisse lire pendant que je parle sachez que la fondation santé des étudiants de France depuis en tout cas depuis novembre dernier à la demande de la direction générale des arts et métiers a monté ce dispositif EVA pour évaluation veille et accompagnement et donc tout ça pour vous dire bon vous voyez un petit peu les chiffres vous voyez ce qui est très intéressant c'est qu'avec finalement peu de moyens peu d'ETP et bien on arrive à faire quand même beaucoup de travail bien entendu pourquoi et je ne vais pas développer du coup ce slide mais juste pourquoi ça marche et bien parce que finalement on peut s'adosser sur un réseau de soins c'est très très intéressant et pas un réseau on va dire virtuel mais un réseau de professionnels qui se rencontrent Alain Lebozov l'a très bien décrit tout à l'heure alors pour l'Île-de-France c'est le réseau RESPE qui s'est constitué c'est un travail de réseau c'est plus qu'un travail de réseau c'est une culture de réseau qu'il faut créer entre nous entre professionnels ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps et ça doit être renouvelé en permanence ça ne peut pas venir de façon on va dire verticale c'est vraiment quelque chose qui s'organise de façon horizontale entre les professionnels et si des dispositifs comme ceux qui ont été cités d'ailleurs depuis ce matin peuvent fonctionner et bien c'est bien parce que justement il y a tout ce maillage comme ça territorial au plus près des acteurs de soins et au plus près des étudiants qui peuvent se construire merci merci énormément donc encore merci à tous les deux pour cette présentation très très dynamique et pour nous avoir fait ce survol de ces dispositifs y compris de plateforme alors je vais vous demander de désactiver l'écran votre partage pour que Daphné puisse mettre sa propre présentation bonjour parfait alors vous pouvez vous contrôler rapidement oui alors Daphné oui bon le dernière présentation mais pas la moindre vous êtes coordinatrice de prévention au sein de l'association Nightline France donc un dispositif dont on a beaucoup beaucoup parlé vous passez en dernier mais vous avez quand même votre temps de parole de 5 à 7 minutes pour présenter Nightline merci beaucoup merci j'essaierai d'être rapide parce qu'en effet on a déjà parlé de l'association le matin et je tiens à remercier tous les autres intervenants pour toutes les présentations très intéressantes donc rapidement du point de vue de Nightline donc déjà pour ceux qui ne le savent pas qu'est-ce que Nightline donc c'est un service d'écoute c'est un service d'écoute entièrement géré par des bénévoles qui sont formés à l'écoute active donc par des étudiants pour des étudiants il a une longue histoire même s'il est assez récent en France il a été fondé en France en 2016 mais il existe depuis les années 60 au Royaume-Uni et il est éparpillé dans beaucoup de pays donc aujourd'hui on a 42 lignes d'écoute avec plus de 2100 bénévoles qui fonctionnent tous de la même façon donc l'idée c'est d'opérer des lignes d'écoute nocturnes qui fonctionnent sur 4 principes donc tout d'abord sans jugement nos bénévoles ne portent pas de jugement positif ou négatif sur ce qui est dit c'est un service entièrement anonyme donc à la fois l'étudiant qui appelle et le bénévole qui répond est anonyme donc quand on est bénévole on va cacher le fait d'être bénévole c'est pour vraiment garantir 100% d'anonymat c'est confidentiel tous les appels et les chats du coup sont pris au sein d'un local et restent au sein de ce local donc rien ne sort de cette sphère pour créer vraiment un cadre bienveillant et finalement non directif nos bénévoles ne sont pas des psychologues ils ne sont pas des soignants c'est des étudiants qui sont formés et ça veut dire que c'est pas à eux de dire à l'étudiant quoi faire ils sont là pour écouter pour se faire le miroir des pensées et des réflexions de l'autre personne donc ils font ce qu'on appelle de l'écoute active et ça un des grands principes ça veut dire qu'ils ne vont jamais apporter des solutions ou orienter la discussion vers un certain aboutissement donc de façon pratique comment ça fonctionne donc c'est des lignes d'écoute qui sont ouvertes le soir de 21h à 2h30 du matin on peut appeler pour tout et n'importe quoi ce qu'on dit souvent c'est qu'il n'y a pas de petits problèmes et très souvent on a des étudiants qui nous appellent simplement parce qu'ils se sentent un peu seuls le soir parce qu'ils ont un peu du mal à dormir et c'est le fait de pouvoir appeler qui les fait les sentir beaucoup mieux même s'ils ne sont pas dans une situation de détresse psychologique très accrue donc du coup on se positionne vraiment dans la prévention de base vraiment l'étape zéro de prévention c'est une ligne d'écoute ouverte à tous les étudiants même ceux qui sentent qu'ils n'ont aucun souci avec leur santé mentale nos bénévoles sont formés pour faire ce travail donc 36 heures sur deux week-ends consécutifs et donc c'est une formation qui a été approuvée par les professionnels notamment dans les pays anglo-saxons où elle a été tout au début inventée et finalement pour accompagner nos bénévoles pour qu'eux-mêmes se sentent bien dans ce travail ils font trois permanences par mois donc ça veut dire trois soirées où ils doivent prendre des appels par mois ils sont aussi suivis deux fois par mois dans les réunions de partage donc accompagnés par des psychiatres et des psychologues des établissements partenaires pour discuter des appels difficiles de leurs ressentis et s'assurer qu'ils sont dans une formation constante il y a eu un réel besoin une réelle demande donc à Paris uniquement cette année on a eu 1622 appels les thématiques principales c'est toujours les mêmes avant et après Covid donc je vais répéter ce qu'a dit monsieur Alain Lechoff la crise la crise de la santé mentale étudiante n'a pas commencé avec le Covid donc c'est les difficultés au niveau des relations amoureuses amicales les études notamment la peur de ce qui vient après la fin des études et la solitude et on a une croissance constante du nombre d'appels donc l'année dernière on a eu plus de 3000 appels en ce moment on est en cours cette année pour avoir bien au-delà de ça on n'est pas seulement à Paris à partir de la rentrée 2020 on est également au plateau de Saclay à Lille et à Lyon et on va ouvrir dans le mois prochain à Toulouse donc l'idée c'est d'étendre cette initiative d'aide par les pairs dans toutes les grosses villes étudiantes de France avec le soutien de nos partenaires et qui dit prévention dit également communication et donc ça c'est au cœur du travail que fait Nightline c'est pas seulement la ligne d'écoute mais c'est vraiment d'utiliser les canaux de communication les réseaux sociaux utilisés par les jeunes pour faire de la déstigmatisation en santé mentale donc ça ça passe beaucoup par des outils physiques donc on colle un peu partout dans les établissements partenaires des affiches pour déstigmatiser le fait d'appeler notamment dans le derrière des toilettes c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et on fait des campagnes de déstigmatisation nationale donc on a créé un site qui s'appelle soutien-étudiant.info qui recense tous les soutiens psy dans les 30 académies de France et on a lancé une campagne de communication avec le hashtag soutien étudiant en collaborant avec des influenceurs en tout il y a eu plus de 88 000 visiteurs uniques du site donc c'est absolument énorme y compris 12 000 personnes qui sont allées chercher spécifiquement un soutien psy unique aux étudiants donc ça veut dire qu'il y a un réel besoin et que ce travail de mise en commun de qui fait quoi toutes les ressources tous les acteurs qui travaillent dans ce domaine est très important et notamment communiquer dessus donc encore une fois la mise en réseau et la coordination et ça m'amène au projet d'orientation que l'on pilote il s'agit de créer un outil dynamique qui est sur notre site web où l'étudiant peut insérer son établissement d'enseignement supérieur son adresse de résidence notamment si il ou elle est étudiant crousse ou pas les langues dans lesquelles il ou elle aimerait avoir un soutien et ils reçoivent avec une Google Map la liste de tous les soutiens de façon personnalisée gratuite tous les soutiens psy dans son académie donc l'idée encore une fois c'est au lieu d'avoir des flyers et des PDF qui sont très difficiles à mettre à jour de créer un annuaire personnalisable avec des informations des informations dynamiques en quelque sorte pour faciliter la mise à jour donc je vous encourage vivement à me contacter si vous voulez apparaître sur cet annuaire notamment les BAPU qui font un très bon travail et notamment parce qu'ils sont vertes à tous les étudiants et ça permettrait justement de mettre en commun toutes les informations pour faciliter la visibilité d'un point de vue étudiant et finalement pour nous au-delà des actions de communication et d'orientation il s'agit vraiment d'intervenir et de faire un plaidoyer pour davantage de prévention pour prévenir justement la saturation des structures donc on crée par exemple des livrets des livrets que l'on partage dans des classes préparatoires pour sensibiliser à la santé mentale qu'est-ce que la santé mentale comment est-ce qu'on peut repérer certains troubles de façon de la prévention de base et aussi faire un plaidoyer politique pour encourager davantage de financement davantage de locaux et donc ça c'est un travail qu'on fait beaucoup avec les services de santé universitaire qui sont les premiers à être en contact avec les étudiants du coup notamment dans les universités mais aussi beaucoup de classes prépa et d'écoles privées donc voilà je vais finir là parce qu'on n'a pas beaucoup beaucoup de temps Merci beaucoup Daphne alors très très beau message de conclusion bravo à tous parce que Marie-Ordine nous n'avons qu'un quart d'heure de retard par rapport au début donc je voudrais vraiment remercier tous les intervenants trois quarts d'heure trois quarts d'heure on a commencé avec une demi-heure de retard donc ça fait un quart d'heure donc je voudrais vraiment remercier tous les intervenants pour ce travail de synthèse qu'ils ont fait d'avoir approprié et respecté leur temps de parole il n'y aura pas de temps pour la discussion générale et donc je pense que ça a pu donner un aperçu extrêmement complet de ces dispositifs sociaux et sanitaires très riches qu'il existe autour des étudiants et on voit comme la France est active dans ces initiatives il faudrait une autre table ronde pour savoir comment on pourrait coordonner tous ces dispositifs mais on voit qu'il y a vraiment des actions qui ont été faites pour recenser pour coordonner toutes ces interventions Vincent Marie-Audi vous voulez un dernier mot de conclusion peut-être je vais laisser la conclusion à Vincent mais entre deux je voulais faire un commentaire d'abord vraiment pour vous remercier de ces différentes présentations on voit bien qu'il y a une diversité et il y a une diversité probablement ou même peut-être une sorte de spécificité du point de vue de ces différentes structures et qu'il faut vraiment qu'on réussisse à mieux coordonner bien sûr à l'échelon on va dire régional ou local peut-être aussi puisque certains dispositifs se diffusent sur l'ensemble du territoire voir comment on peut s'inspirer de l'initiative à un endroit ou à un autre et il y a un vrai 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 besoin de faciliter l'orientation parce qu'une fois qu'on a repéré c'est une des étapes et après c'est l'orientation donc c'est vraiment sur la coordination qu'il y aurait tellement à dire qu'effectivement je ne suis pas sûre qu'on puisse lancer une discussion je laisse la parole Vincent pour conclure Merci beaucoup Marie-Odile et merci à tous les intervenants il faut dire qu'il y a ici finalement un délicat équilibre entre les nécessités de coordination comme Marie-Odile vient de le souligner et puis la place pour les initiatives locales et c'est très important aussi qu'émerge depuis un terrain donné un certain nombre d'initiatives avec des gens qui sont motivés et tout est dans l'équilibre entre ces deux forces à la fois de coordination mais aussi d'une certaine liberté d'initiative locale qui génère des dispositifs si différents et si riches d'enitiative à la fois de la ville Merci.